bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques expertes donc là bon ça a plus ressemblé à une vidéo de seconde que de maths expertes mais c'est pas trop grave si vous êtes en seconde que vous voyez la vidéo vous pouvez aussi la regarder elle est dédiée aussi à vous parce que cette propriété on va la voir aussi en seconde et donc la façon de résoudre cette exo c'est la même manière qu'en seconde je vais pas la changer donc montrer 421 est premier donc pour montrer qu'un nombre est premier bah l'idée c'est de calculer enfin je vais se mettre la vidéo en pause avant et après donc et bien je vais vous expliquer un petit peu la méthode sur ce donc c'est parti donc pour montrer qu'un nombre est premier l'idée dans le premier temps c'est de regarder la racine qui reste ce nombre ok voir déjà si ça tombe sur un nombre entier si ça tombe sur un nombre entier on est mal ok mais en général bah c'est pas le cas alors du coup 421 bah déjà c'est pas loin de racine carré 400 qui fait 20 et après pour ceux qui savent 21 carré ça fait 441 ok voilà donc du coup bon déjà à première vue je vois que racine carré 421 c'est entre racine carré de 400 et racine carré de 441 c'est entre 20 et 21 j'ai un peu noté donc au remarque donc là bon pour le coup je fais de tête parce que je les connais par coeur mais vous pareil si vous connaissez pas forcément de tête sur les égalités là vous pouvez le faire à la machine je vous en voudrais pas donc ça bon c'est un petit balayage qu'on souhaite donc maintenant pour vérifier si 421 est pronier ou non et bah il va faire chercher tous les diviseurs enfin tous les nombres proniers plutôt donc inférieur à 20 ok donc on va dire les nombres proniers inférieur à 400 avant pardon sont donc là on met la liste vous avez deux ensuite on a 3 ensuite on a 5 ensuite on a 7 ensuite on a 11 13 17 et 19 voilà donc là c'est toute la la liste des nombres proniers inférieure à 20 donc là bon cela vous connaissez par coeur tant mieux sinon après dans vos têtes ça doit m'éliminer le plus vite possible ok voyez pour que ça ressorte une fois que c'est fait je mets la liste de tous les nombres proniers entre 1 et 20 et bah maintenant désormais je vais essayer de voir si on va un nombre 421 est divisé par 2 bon déjà pas de chance pour être divisé par 2 il faut que le chiffre des unités ce soit pair là c'est pas le cas donc c'est pas divisé par 2 par 3 est ce que c'est le cas bah là on applique les critères de divisibilité vu au collège 2 et 1 ça fait donc 3 3 et 7 enfin 3 et 4 ça fait 7 7 c'est pas un multiple de 3 donc c'est pas divisé par 3 ensuite divisé par 5 bah il faut que le chiffre des unités c'est 0,5 donc là ça marche pas divisé par 7 bah là pour divisé par 7 il faut essayer très rapidement de faire une approximation bah je sais déjà que si je fais par exemple 7 x 40 je vais donc obtenir 280 ok après plus haut donc multiplié par 50 j'ai 350 x 60 j'ai 420 ok 420 c'est presque 421 mais il n'y a qu'un des cas entre 400 et 421 donc déjà si je sais que ça marche pas par 7 par 11 bah même principe donc 11 x 3 je sais déjà 11 x 30 pardon je sais déjà je suis autour de 330 11 x 40 je sais que je suis autour de 440 ok 440 pour aller à 421 il me faut 19 j'ai 19 d'écart 19 d'écart bah là 19 c'est pas dans la table de c'est pas du tout dans la table de 11 donc c'est pas divisé par 11 ensuite pour le nombre de 13 même principe donc là je sais que par exemple 13 x 30 je suis déjà 304 x 30 304 x 30 pour aller à 421 il me faut donc 31 31 est ce que c'est dans la table de 13 et bah non c'est pas dans la table de 13 donc c'est pas divisé par 421 enfin 11 n'est pas divisé par 421 enfin non pardon je vais le refaire dans mon sens 421 on peut pas diviser par 11 et ni par 13 du coup pour 17 c'est ma même logique donc 17 je sais que si je me suis par 20 je tombe autour de 340 ok voire vous je rajoute encore donc x5 donc je suis autour de à présent je suis autour de 425 ok voire vous et donc 425 bah pour aller à 421 il manque juste 4 et 4 c'est pas dans la table de c'est pas dans la table de 17 donc 421 on ne peut pas divisé par 17 pour 19 même principe je vous reteste une dernière fois 19 x 20 je sais que je suis à 380 380 pour aller jusqu'à 420 il me faut 40 donc 441 41 41 ce n'est pas non plus la table de 19 enfin 421 bah il n'est pas divisé par 19 conclusion et bah tout simplement qu'est ce qu'on remarque tous les noms premier entre inférieur à 20 ne divise pas 421 donc 421 est premier et voilà et donc là ça finit l'exercice de façon 1 et premier je vais arriver donc 421 et premier ok puisque vous avez tous les noms premier qui sont à faire avant qui ne divise pas 421 donc 421 et premier ok donc voilà comment ça doit mouliner dans votre tête donc là j'ai fait tout de tête pour vous montrer un petit peu comment ça mouliner après vous pouvez faire la cachepatrice bien évidemment ça vous donnera aussi les meilleurs résultats que moi j'étais plus rapidement que moi d'ailleurs mais voilà là voilà un petit peu comment on procède sur ce type d'exercice donc j'espère que la vidéo t'a plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à liker commenter et voilà ce sera en mathématiques et en sciences on